Les artistes réinventent continuellement les façons de s'exprimer. La maison de la poterie à Sadirac expose actuellement les œuvres d'un artiste à l'inspiration complexe. Il y a un certain temps j'ai fait des études d'architecture et du coup pendant de très longues années j'ai été habitué à travailler et à dessiner ce qu'on appelle en plan. Donc soit faire des plans ou faire des coupes ou des façades, c'est-à-dire des vues systématiquement frontales et à plat. J'ai une tendance quelquefois, enfin toujours, quand je dois composer quelque chose, que ce soit un objet ou un dessin, à travailler de cette manière-là. Il me semble qu'on a dit complexe. Que ce soit par exemple en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi, avec les dessins en Aska qui ont été dessinés sur le sol et qui ont dû forcément être planifiés à l'aide de la géométrie au sol parce que les hommes ne pouvaient pas voir ce qu'ils dessinaient. Découpés même comme un vitrail. Une manière de procéder qui a un impact visuel assez fort et donc quelquefois dans mes manières de dessiner, j'utilise le même système de représentation des choses, c'est-à-dire... Une exposition à lire, façon bande dessinée. C'est exactement ça. Ce serait comme si vous lisiez une bande dessinée avec le sens de lecture occidentale traditionnelle, structurée de cette manière pour l'exposition. Donc chaque page contient huit cases. Dans ces huit cases, quelquefois c'est une applique en céramique qui a été réalisée dans le cadre pour l'exposition et qui a été inspirée directement des dessins que l'on voit là, qui sont réalisés à l'encre du chine et avec du papier découpé, etc. Donc en dessous de chaque case, vous avez un texte qui se rapporte à la case proprement dite. Et ensuite, il y a un sens de lecture traditionnel où une histoire se développe. Un récit imprégné de ces codes inspirants. Une confrontation entre les gens qui voyagent et les gens qui vivent dans des lieux sans bouger. Et voilà, il y a toujours des tensions qui sont générées à toutes les époques du monde, partout dans le monde, à cause de ça. Ça ressemble à quelque part à l'immigration. Oui, si ce n'est que là c'est beaucoup plus lent, parce que les gens voyagent en chariot ou à pied. Parce qu'à cette époque-là aussi, c'est ça qui était très intéressant. C'est la peur de l'autre ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit une peur. C'est surtout que ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas de frontière. Christophe Bellefroie vous propose aussi de découvrir des œuvres classiques. Elle transporte toutes, bien évidemment, les codes de ses inspirations créatrices. C'est une petite soupière, plus ou moins. Donc ça reste une toute petite soupière, mais ça peut très bien servir. Une petite poubelle de table, c'est-à-dire qu'on peut la prendre comme ça, sur les côtés. Et ensuite, l'idée, c'était de modeler un contenant, un pot, avec des parois verticales. Et sur le bord, j'ai créé tout ce qu'on appelle un bas-relief, pour en revenir au Moyen-Âge. Donc c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'époque. Une fresque qui est peut-être très particulière ou pas ? On a les deux techniques principales que j'ai utilisées ici, c'est-à-dire le bas-relief dont je viens de parler, que vous retrouvez ici, sur la corolle de la jarre. Et ensuite, toute une fresque qui se passe autour de la jarre, qui est finalement le même procédé que ce qu'on voit là, si ce n'est que ce n'est pas un pinceau. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au dessin, ici, c'est un plan aussi, qui a été transposé sur une forme courbe, forcément, puisque c'est courbe. Mais sinon, c'est un plan, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est des placements géométriques avec des trapèzes et des triangles. Ça pourrait être un plan, c'est-à-dire que si vous prenez cette figure, vous pouvez très bien la mettre à plat.